Et salut à toutes et à tous, ici Avolve, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau commentaire de replay sur World of Tanks. C'est une modèle de partie, clan war. Alors, le clan war, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement... Je vais baisser un petit peu le son parce que c'est quand même vachement fort dans mes oreilles. Voilà. Alors, le clan war, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un tournoi de plusieurs clans. Tous les clans peuvent participer à ce tournoi. C'est pas sur la forme classique, comme un arbre de tournoi en gros. Vous pouvez chaque soir, si vous vous estimez capable de réunir environ 15 personnes, vous pouvez en participer à 12, mais bon, c'est tout de même une telle 15, parce que sinon vous allez vous retrouver à 12 contre 15. Mais en gros, vous pouvez combattre d'autres clans pour ce qu'on appelle une province. Alors, la province, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fin de votre arbre de mini-tournoi, sachant que vous n'inventez pas tous les clans qui participent au tournoi, vous récupérez ce qu'on appelle un territoire. Un territoire, alors il y a vraiment une carte, divisé en plusieurs territoires, et votre clan va combattre pour un territoire. Alors, les gros clans comme GX, là, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris ce replay. GX, c'est un gros clan qui roule, qui a roulé littéralement sur la carte globale. Ils ont deux fois plus de points que le deuxième, au total. En gros, GX, là, a sûrement remporté le territoire adverse. Le territoire pour lequel ils combattaient. Donc, on est sur Auto-Woot, la majorité des chars sont allés en ville, donc en bordure de ville, on a des objets 2-6-0, alors c'est qui du lot, un clan que je ne connais pas, mais on voit pour l'instant du char méta, du 2-6-0, alors c'est pas le char le plus méta du jeu, mais je vous dis, ça va, c'est pas non plus, comme qui dirait, des T57 EV. Bon, alors pour l'instant, on a vu, bien sûr, que les conquérants GC qui sont derrière, qui sont juste ici, sont partis vers la ville. On a un push des Shiften. Shiften, un char actuellement joué par notre joueur, Ralesme, qui est extrêmement joué en clan roi. C'est le char le plus bété du jeu, c'est le char par excellence. Pourquoi ? Parce qu'il a une tourelle absolument imperçable, et que là, en hold-on, il ne peut pas, en fait, il ne peut pas se rendre des tirs-là, quand il est en hold-on, comme ça, à moins qu'il ne présente sa caisse. Alors c'est un char que vous ne pouvez pas avoir grâce aux arbres, et c'est un char de récompense, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'avoir en payant. Vous pouvez... c'est pas un char de récompense grâce aux missions qui vous permettent notamment d'avoir Stool 4, voilà. Le 2-6-0 est la récompense du premier front, de la première campagne. C'est un char, en fait, le Shiften, qui s'obtient, je crois, grâce à des clans war, justement. Si vous faites partie des meilleurs de la clans war, en tant que joueur, pas en tant que clan, eh bien, vous pourrez avoir accès à un magasin spécial disponible uniquement pour les 11 500 premiers joueurs, d'ailleurs. Du coup, il faut vraiment être fort pour avoir un Shiften, et si vous êtes un Shiften, et que vous êtes fort, généralement, vous roulez sur les adversaires. Donc là, on est bien sûr en full APCR, gold, je sais pas... Oui, voilà, vous voyez, les trations moyennes, 322 mm, vous fisez la caisse, et c'est tout, voilà. Là, il s'est pris dans la chenille, mais sinon, il bloque. Il bloque, il peut bloquer pas mal de dégâts avec sa tourelle. Ça a commencé à caper, mais bon, ça se fait dégâts extrêmement, extrêmement, comment dire... extrêmement, rapidement, extrêmement, régulièrement aussi. Et comme vous pouvez le voir, quand vous commencez une bataille de clans war, vous ne connaissez pas la composition adverse, c'est totalement... c'est totalement inconnu. Alors, c'est pour ça que vous voyez, là, le char Undone, ça veut dire qu'il y a un char dans l'équipe des... comment ça s'appelle... des GX, qui s'est pris un tir d'un char qui n'a pas encore été repéré, et quand vous voyez le tir arriver, et quand vous voyez le marqueur, ça vous indique la direction, ça vous indique le nombre de dégâts qui ont été bloqués, mais jamais ça ne vous indique le nombre de char d'où proviennent, qui a tiré l'obus. Alors là, on a eu un dans la caisse, on est déjà à 5000 de dégâts, vous voyez ces farms-là, en Farm City. Il reste en face que des objectes 907, avec trois petits objectes... object 2-6-0. Ça sent mauvais, clairement, pour les adversaires, quoique on a quand même réussi à faire des troubles dans la composition de GX, mais GX a des chars un petit peu plus mobiles, un petit peu plus de chars mobiles, quoique on a sorti un autre char adverse. Vous voyez, vous pouvez voir en haut les barres des équipements, et puis on a un gros gros avantage tout pour GX. Une Juno qui va, à mon avis, s'incliner dans cette game. Je n'ai pas regardé le replay avant. On va apporter assistance pour les deux objectes 907. On a deux fois plus d'HP du côté du Léopard, on en a sorti un. On ne perce pas là-dessus. C'est cocasse. Vous pouvez me expliquer savoir gaming, bien sûr que non, ça s'appelle la RNG. Bon, 5031, on retourne vers la base, c'est la base qui sont des 2-6-0. Là, c'est mort. C'est mort pour Iduno. On a sorti le reste des chars moyens. Ils ont été les premiers à rush en open field, avec des 2-6-0. Ils ont rush la cape SGX qui avait l'avantage du terrain qui était dû à un hold-down de la part de leur shift-end. Donc, les shift-end en hold-down, c'est vraiment, vraiment, vraiment bété dans ce char. En plus, la dispersion, parce que c'est un canon anglais, c'est assez précis, ça perce pas mal. Alors, ça ne met pas des très grosses doses, mais on s'en accommodera. Il ne reste plus qu'un 2-6-0 et un EBR-105 en face. EBR-105, qui est très, très joué sur la carte globale, tout simplement parce que meilleur char léger du jeu. Et puis, 5 475, on a un dernier EBR-105. Oui, il est là. Tranquille, tranquille, tranquille. On monte la colline. C'est bien. On tire. Regardez la vitesse avec elle va, c'est au but. Et puis, c'est bon, 4800, 2800 de dégâts par assistance. Alors, il n'a pas bloqué beaucoup de dégâts, mais ce n'est pas le principal. Le principal, c'est qu'ils aient gagné. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501